Le train sifflera trois fois Film réalisé en 1952 par Fred Zinnemann d'après le scénario de Carl Forman. A 10h30 ce matin-là, dans la petite bourgade d'Adeléville, le shérif Bill Kane épouse la jeune croqueur Amy Foller avec laquelle il doit ouvrir un magasin dans la bourgade voisine. Au moment où il rend son étoile de shérif, Kane apprend l'imminent retour en ville de Frank Miller, un homme qui l'a arrêté jadis. Condamné à mort, ce dernier a vu sa peine commuer en détention et a finalement été libéré. Max Miller, son frère, Jack Colby et James Pierce, trois de ses complices, l'attendent à la gare où il doit arriver par le train de midi avec la ferme intention de régler son compte à l'ancien shérif. Le nouveau shérif ne prenant ses fonctions que le lendemain, Kane dit qu'il ferait mieux de rester. Poussé par sa femme et les habitants, c'est à contre-coeur qu'il part. Mais il fait rapidement demi-tour. Amille lui pose un ultimatum en lui disant qu'elle partira avec ou sans lui par le train de midi. Pour toute réponse, Bill reprend son insigne. Effrayé, persymétrique, le juge au procès de Frank Miller quitte la ville. Harvey Bill, le shérif adjoint, lui dit qu'il l'aidera s'il persuade le conseil municipal de le nommer shérif. Bill refuse. Harvey démissionne. Il vit avec Hélène Ramirez, propriétaire du saloon, qui a été non seulement la petite amie de Bill, mais également celle de Frank Miller. Souhaitant quitter la ville, elle propose à son associé Ed Weaver de lui racheter son affaire. Max Miller se rend au saloon, où il est accueilli à bras ouverts. En sortant, il croise Bill, venu pour recruter des volontaires. Mais par lâcheté, intérêt ou amitié pour le bandit, tous lui font des fonds. Ce sera en vain que Bill ira chercher de l'aide à l'église, car à la fin d'un débat houleux, et en accord avec les habitants, Jonas Anderson lui demande de partir, argant que s'il n'est pas là, Frank Miller ne viendra pas. Ken consulte l'ancien shérif Martin Hauve, qui lui conseille également de partir. Pendant ce temps, Amie va voir Hélène, persuadée que Bill reste là à cause d'elle. Hélène la détrompe, en lui disant qu'elle part aussi par le train de midi. Bill est découragé et fatigué. Harvey le rejoint dans l'écurie et veut le forcer à s'en aller. S'ensuit une violente bagarre entre les deux hommes. En arrivant au bureau du shérif, il y trouve Albert, le seul homme qui se soit porté volontaire. Mais ce dernier abandonne, en voyant qu'il n'y a que lui. C'est donc seul que Bill devra combattre les quatre hommes. Il écrit ses dernières volontés. Les rues de la ville sont désertes. Il est midi. Le train arrive. Frank Miller est là. L'affrontement commence. Bill abat Max Miller et Jacques Colby. Entendant le premier coup de feu, Amie est apeurée. Elle se précipite hors du train et court auprès de son mari pour l'aider. Malgré ses convictions, elle tue James Pierce. Il ne reste plus que Frank Miller. Il prend Amie en otage, mais elle se débat et Bill le tue. Écoeuré par la lâcheté des habitants, il jette son étoile dans la rue et part sans se retourner. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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